Résidinfo, le podcast des résidences Yvelines-Essonnes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Stéphane Salzman et je suis très heureux de vous retrouver pour ce Résidinfo du mois de novembre. Au sommaire, la crise sanitaire, bien sûr, avec le deuxième confinement en place depuis le 30 octobre. Malgré cela, toutes les équipes des résidences Yvelines-Essonnes maintiennent leur service et restent à votre écoute. Nous partirons également au cœur du quartier de Massy-Opera dans l'Essonne où un important programme de réhabilitation se termine. Et puis avec l'arrivée de l'automne, vous l'avez constaté, les températures sont plus fraîches et donc le chauffage de retour dans les appartements. Quelques bons conseils pour faire des économies et avoir un logement plus sain à la fin de ce Résidinfo. Face à cette nouvelle vague et avec ce deuxième confinement, il est devenu nécessaire, vous le comprendrez, de revenir pour certains collaborateurs des résidences Yvelines-Essonnes au télétravail. Pour autant, toutes les équipes des résidences Yvelines-Essonnes maintiennent donc leur service et restent à votre écoute. Les loges des gardiens, les agences, tout comme le siège à Versailles sont fermés au public durant les prochaines semaines. Mais les équipes restent opérationnelles et sont joignables aussi bien par mail que par téléphone. Détails sur ce qui est mis en place avec Stéphanie Fontana. Alors pour nous joindre, 09 69 370 370, il s'agit du numéro de téléphone du centre de relations locataires des résidences Yvelines-Essonnes. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les numéros des gardiens sont quant à eux affichés dans les halls. Vous pouvez également utiliser votre espace locataire sur le site lesresidences.fr afin de faciliter vos démarches de consultation, de consommation ou de paiement en ligne concernant les travaux et notamment ceux chez les locataires. Ils se poursuivent dans le respect des gestes barrières. Pour les activités locatives, pas de problème, notamment pour signer un bail. Pour une remise des clés et faire un état des lieux, sachez toutefois qu'une convocation établie par le bailleur sera nécessaire pour se déplacer. Enfin, si vous devez déménager, eh bien c'est autorisé. Pour autant, il a été demandé que soit maintenue la possibilité d'établir des conventions d'occupation temporaires. Elles concernent les locataires ayant donné leur congé mais ne pouvant plus quitter leur logement. Sachez enfin que les prestations de ménage sont assurées trois fois par semaine. Les entreprises sous contrat avec les résidences Yvelines-Essonnes poursuivent également leurs activités. Merci Stéphanie. Voilà pour l'organisation. Chloé Fressange est une des conseillères sociales des résidences Yvelines-Essonnes. Elle travaille à l'agence de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Malgré le télétravail auquel elle est astreinte, elle reste au service des locataires. Ça se passe vraiment de manière fluide. C'est comme si on était en agence, le lien est complètement maintenu et il n'y a pas de rupture. Les gardiens et les conseillers clientèles n'hésitent pas à me solliciter pour que je puisse aider les locataires qui sont en difficulté. C'est important qu'ils sentent qu'on est quand même présent, qu'on ne les oublie pas et qu'on est là pour eux. Beaucoup de locataires subissent le deuxième confinement plus mal que le premier. On a une liste des personnes âgées qui ont plus de 70 ans parmi nos locataires. Et c'est important de maintenir ce lien avec eux, surtout lorsqu'ils n'ont pas de famille ou qu'ils sont très isolés. A noter que pour soutenir les locataires qui, à cause de la crise sanitaire, seraient en difficulté financière, la caisse de solidarité mise en place en juin dernier par les résidences Yvelines-Essonnes reste maintenue actuellement. C'est un quartier en pleine évolution, celui de Massy-Opéra, à Massy-dans-Essonnes, dans le sud de l'Île-de-France. Les réhabilitations se terminent, engagées par les résidences Yvelines-Essonnes dans ce grand ensemble de 1217 logements et de 15 bâtiments. A ce jour, 684 logements ont été refaits. Nous nous y sommes rendus à la rencontre de locataires très satisfaits. Vous allez l'entendre, reportage. Alors, dans l'appartement, ils ont refait toutes les salles d'eau, c'est-à-dire les cuisines, salles de bain et WC. Fatima Boussada, maman de 5 enfants vit ici depuis 15 ans. Avec son mari, elle est en rez-de-chaussée. Donc, tout ce qui est faïence, plomberie. A l'extérieur, des gros travaux aussi ? Oui, à l'extérieur, des gros travaux. On voit le changement et on revit. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Ça fait plus propre, ça fait bien rangé, ça fait... Même les couleurs, elles sont meilleures. Les fenêtres ont été changées chez vous ? Oui, les fenêtres ont été changées, oui. On était contents. Oui, ça fait joli, en pièce, ça sent joli. Puis, au niveau de la résonance aussi, pareil. Bon, quand est-ce que vous déménagez ? Jamais. Je suis bien ici. Non, non, je pars pas d'ici, je suis bien ici. L'appartement de Fatima Boussada est très agréable. La lumière entre en grand. A l'extérieur, c'est un square avec de la verdure. Sur d'autres bâtiments que le sien, il reste encore quelques échafaudages. Les nouvelles façades, isolées par l'extérieur, reprennent les teintes chaleureuses de la pierre. Kéra est une voisine et une amie de Fatima, elle nous rejoint. Alors, pour vous, Kéra, ça s'est passé comment ? C'est mes travaux, les travaux. Nous, on a dit la vérité, c'est pas... Voilà, il travaille à côté chez moi. Le monsieur, il a dit, madame, j'ai désolé, ferme ta fenêtre. Regarde, il est gentil. Ben voilà. Il a dit, madame, excuse-moi, ferme la fenêtre parce qu'il donne ça de la poussière. Nous quittons le square de Fréjus pour nous rendre à Quelquepas, avenue de France. Ici, c'est la loge des gardiens. Ambiance, bon enfant, sourire et café. Un grand monsieur, d'un certain âge, nous rejoint, c'est William Amouyal. Il est connu, ça fait longtemps qu'il habite le quartier de Massy Opéra. Quand je suis arrivé, il n'y avait presque rien du tout à Massy. Il n'y avait pas l'opéra, ça n'existait pas encore. Et tout a été reconstruit. Les travaux ont été faits superbement. Ça n'a pas trop perturbé votre quotidien ? Pas du tout. De ma fenêtre du balcon qui donne sur le jardin, je voyais les gars mettre des échafaudages, tout ça. Quand il faisait très très chaud, je leur offrais des bouteilles d'eau. Je leur donnais même des cafés des fois. Vous êtes fier d'habiter ici ? Je suis très fier d'habiter. Massy, c'est mon domaine. Voilà pour ces rencontres qui se sont déroulées en toute cordialité, en toute simplicité. Nous partons maintenant en direction de l'agence des résidences Yvelines Essonnes de Massy, Paris-Saclay. Il faut prendre la voiture ou le bus, le 319. Audrey Gros nous attend, c'est la directrice de l'agence. Nous entrons. Audrey Gros, merci de nous recevoir. Ces témoignages, vous les avez entendus. Ce sont des locataires ravis. Ces réhabilitations, c'est un gros investissement pour les résidences ? C'est un gros investissement, mais c'est un bel investissement pour la qualité dans le temps. Vraiment, c'est une réhabilitation qui va durer. Les locataires vont vouloir rester réellement maintenant dans ces bâtiments à Massy. Il y a encore beaucoup de travaux, mais on arrive quand même à la fin des travaux. Ce qui est très intéressant, c'est que début 2021, les réhabilitations seront normalement terminées. On attend également la destruction du 1-3 Montpellier, donc les 98 logements. Et après, il y aura vraiment un cœur de ville superbe. Autre point très important, souligné par les locataires, Audrey Gros, ce sont les très bonnes relations avec les entreprises chargées des travaux, GTM et Léon Gros. Ça s'est très très bien passé. Les entreprises ont vraiment répondu aux attentes. Et surtout, il y a eu un suivi de travaux qui a été excellent. Et puis, des ouvriers qui se sont vraiment entendus avec les locataires. Il y a vraiment eu une cohésion pendant ces travaux. Un pari réussi, Audrey Gros. Merci pour votre accueil. A noter qu'au cœur du quartier de Massy-Opéra, nous aurons le début de la destruction de la tour 1-3 Montpellier le 25 novembre prochain. Nous ne manquerons pas, bien sûr, d'y revenir dans le prochain podcast. Pour finir, vous le savez, l'automne est là. Les températures sont de plus en plus fraîches. Le chauffage est donc de retour dans les appartements. Pour faire de réelles économies pour ceux qui ont un équipement individuel et pour avoir un logement plus sain, n'oubliez pas ces bons gestes. Aérez régulièrement votre logement, très important, surtout en cette période de crise sanitaire. Bien dépoussiérez les radiateurs, les rendront plus efficaces. Ne jamais obstruer les grilles d'aération et les nettoyer régulièrement aussi pour une meilleure circulation de l'air. Le soir, fermez les rideaux ou les volets, vous gagnerez en température. Lorsque vous vous absentez quelques heures et lorsque c'est possible, pensez à diminuer le chaud des radiateurs. Et pour une absence prolongée, placez l'installation en mode hors gel. Enfin, n'oubliez pas que des entreprises peuvent être amenées à intervenir sur le chauffage. Il faudra donc leur laisser accès à votre logement. Voilà, c'est la fin de ce Résident Info du mois de novembre. Les résidences Yvelines-Essonnes, malgré la crise sanitaire et le confinement, restent bien sûr à vos côtés. Prenez soin de vous et des autres en adoptant les gestes barrières. N'oubliez pas vos attestations et dérogations pour vos déplacements. Et puis, prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, de vos voisins, de vos collègues. Merci de votre écoute et de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501